Bonjour à tous, et après ce teaser, rendez-vous le 22 juin à 18h sur la chaîne Altaya YouTube donc pour le Fan Talks. Et là, je vous rappelle la dernière fois, je vous avais présenté ces deux véhicules reçus justement de la part d'Altaya pour présenter la nouvelle collection Starships & Vehicles, avec le Millennium et le taille de Vador. Et puis là, nouveau colis, donc du coup, je vais vous présenter, je l'ai reçu aujourd'hui même, le numéro 3. Et donc, le X-Wing de peau, de peau d'amorne. Dans le sachet quand même, il y a eu le X-Wing, il y avait toujours ses belles boîtes noires, une édition que j'aime beaucoup. Et le fascicule que je vous propose de feuilleter rapidement maintenant. Donc, die-cast collection, une belle image, le X-Wing de la Kwan. L'histoire du vaisseau. Il y a de belles photos ici, de la dernière trilogie de nos amis Disney. Le porte-étendard de la Résistance, avec tous les plans, ça c'est vraiment le truc que je préfère dans les fascicules, je pense, c'est ça. Avec tous les plans et tous les profils. Voilà, en l'occurrence, c'est un tiers. Il avait l'atterrissage, on voit la scène et les chaînes. Ça, je vous invite aussi à voir mes anciennes vidéos, je vous les mettrai en lien, où j'avais fait les Star Wars Rebels en maquette, là où je les avais un peu arrangés. Et je les ai toujours, ils sont franchement super sympas. Peau d'Amron, un des personnages principaux de la nouvelle trilogie. Là, on peut voir son X-Wing blanc et bleu, là. Hop, une belle photo de Peau d'Amron. Peau d'Amron, pardon. Et là, quelques autres véhicules, donc chasseurs et transporteurs de la Résistance. Le TK-85, X-Wing. Le A-Wing. Le B-Wing. Le YC. Un autre transporteur de la Résistance. Et le module de transport de la Résistance. Et toujours une belle photo pour finir. Avec des Thaïs qui chassent le X-Wing de Peau. Donc voilà pour le fascicule. Passons maintenant au véhicule en lui-même. La très belle boîte dont je vous ai fait le tour tout à l'heure. Et le X-Wing en lui-même. Donc là, je me rappelle qu'il y avait un scotch quelque part. Donc, c'est du die-cast. Un métal. Je n'ai pas la lèpre. C'est juste que j'ai fait un petit coup de soleil. Donc vous voyez que ça appelle un petit peu... Du vroom vroom. Aux événements de... Sport mécanique. Et je n'arrive pas à faire le point. Donc, Pot d'Amron. Avec Swing. Donc le socle. Toujours en plastique. Et le teuteux. Pour faire tenir tout le bazar. Je ne sais pas si on l'est comme ça ou comme ça. Hop. Voilà. Check. Et le X-Wing que je n'enlève pas à sortir. Allez hop. J'ai mis un petit peu de temps. C'est juste qu'il y a un teuteux là à enlever. Et puis un teuteux là juste à écarter pour le... Pour bien sortir. Et voilà la bête. Le X-Wing de Pot d'Amron. Ça pèse son point. On est toujours sur le die-cast. Avec plein d'effets de salissure. On peut voir les traces de jus. Ce que je préfère, c'est l'arrière. Franchement, super sympa. Donc de bonnes manufactures. On va essayer de faire un point. Sur le cockpit. Le BB-8 derrière. Attention les canons blasters. Déjà attention quand vous le sortez du carton pour ne pas les casser. Mais ça reste du soupe. C'est une espèce de plastique. Plastique soupe. Mais sinon là on est en méta. On est vraiment die-cast. Donc le BB-8 tout ça. Donc franchement super sympa. Je pense qu'on les aura tous. Ça fera franchement une belle série. Après là moi qui fais des maquettes. Je verrai des améliorations. Une qualité un petit peu meilleure à faire. Sur le weathering et les salissures. Mais sinon on a un ensemble cohérent. C'est bon et sympathique. Et on va le mettre sur son socle. Et voilà la bête qui tient parfaitement sur son socle. Et voilà donc les trois BB-8 que j'ai reçu. Encore un grand merci de la part d'Altaya de me donner l'occasion de vous présenter cette belle collection. Qui franchement sera vraiment super sympa quand on aura tous les véhicules alignés. Donc c'est les trois que j'ai reçu en démo entre guillemets. En activité pour vous les présenter. Et on reste sur du die-cast. Chaque pièce pèse son poids. Et franchement les détails sont là. C'est vraiment sympa. Vous pouvez les voir en vidéo. J'essaie de vous faire un petit gros plan. Un peu sur le X-Wing. Et voilà. Donc Altaya, je vous enregistre sur le site altaya.fr. Je vous renvoie également la première vidéo. Il y a tous les liens, les codes, etc. Et puis n'oubliez pas le FanTalks. Donc le 22 juin à 18h sur la chaîne Altaya. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Films, vidéos, maquettes et gecko-biz. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Ah, c'est encore ma lèpre. Les premiers soleils m'ont fait mal. Allez, ciao, ciao à tous. Bye, bye.